Bon, j'arrive. Là, on va aller sur un sujet qui est très important. Je vais être court et net. D'accord ? Il faut que tu dises aux gens exactement comment faire. Comment on sort de la pauvreté, une fois pour toutes ? Pas de coaching, pas de blablabla. Mais tu ouvres la porte, tu sors. Mais qu'est-ce que c'est ? Non, mais c'est clair. Tu veux sortir de la pauvreté, tu ouvres la porte et tu sors. Quand tu vas ouvrir la porte, tu fais une action. D'accord. De cette même façon, tu dois faire des actions pour sortir de la pauvreté. Ok. Et l'action commence déjà par une volonté réelle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dehors qui disent qu'elles veulent sortir de la pauvreté. Mais en réalité, elles ne veulent pas. Ok. Tu vois, il y a des gens là qui s'en vont, par exemple, à l'église. Et puis on leur dit, heureux les pauvres de cœur, car ils verront le royaume des cieux. Oui. Naturellement et en eux-mêmes, ce genre de personnes ne veulent pas devenir riches. Parce qu'ils se disent qu'ils veulent voir l'au-delà ou le ciel. Ok. Oui. Donc, déjà, il faut qu'il y ait une volonté réelle et ferme de sortir de la pauvreté. Oui. Et je suis très bien placé pour le dire, parce que moi, je suis né dans la pauvreté en quelque sorte. Oui. Mais contrairement à des amis, à des frères, moi, j'avais la niaque. Je voulais vraiment sortir. Oui. Maintenant, quand on parle de plan d'action, on parle de quoi ? Ça se résume en trois choses. Gagner plus d'argent, épargner et puis multiplier cet argent-là. Aussi simple que ça. Maintenant, tu vas me dire, comment on fait pour gagner plus d'argent ? Mais c'est simple. Déjà, il faut arrêter les bêtises. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des bêtises avec l'argent qu'on gagne. D'accord. Tu as un peu d'argent que tu es tout le temps au maquis. Tu ne peux pas gagner plus. Il y a plus de choses qui sortent de ta bouche. Toi, tu n'as rien. Mais il faut profiter. Non, mais tu profites quand tu as construit quelque chose. Tu as construit quoi pour profiter ? Tu n'as rien fait. C'est toi qui es tout le temps au bar, au maquis. Ces gens-là, ils doivent se retrouver en prison quelque part là-bas. Travail foncé pour ces personnes. Mais tu ne peux pas vouloir sortir de la pauvreté et puis être celui qui est tout le temps dans le bar, tout le temps dans le maquis. Tu manges toujours au restaurant. Pourtant, quand on demande ton salaire, c'est 45 000 francs par mois. Tu vis au-dessus de tes moyens. Donc, première chose, couper toutes les dépenses inutiles. Au-delà de couper toutes les dépenses inutiles, tu coupes avec les amis qui te font dépenser. Tu as un ami qui vient tout le temps, lui, c'est toujours boire une petite bière. Il y a toujours des gens comme ça. Non, on va boire une petite bière à côté. Cet ami-là, il n'est pas bon pour toi. Tu le coupes. Donc, le premier niveau, c'est vraiment, vraiment enlever toutes les dépenses. Mais Jean-Evjet Mago à la Saint-Valentin. Je fais comment ? Toi, tu es un pauvre. Et puis tu es un go. Tu vois, ça, c'est une dépense. Et il y a des gens comme ça qui ont plusieurs bureaux. Ah, j'arrive. Là, tu vas déclarer les secrets, là. Et ils sont dans plusieurs bureaux. Ils ont plusieurs go. Il y a des gens qui comptent les femmes comme s'ils comptaient des chemises. Ah bon, tu as vu les ticats, tu as vu ici. Et ce sont les premiers à pleurer. Donc, tu arrêtes avec tes bureaux. La Saint-Valentin arrive bientôt. Et tu vas les voir. Ils vont commencer à pleurer. Qu'ils n'ont rien, qu'ils n'ont rien. Mais pourtant, c'est eux qui ont cinq copines. Tu vois ? En fait, c'est ce que je dis. Ça commence par le mindset. Tu ne peux pas vouloir quelque chose. Et puis toi-même, au fond de toi, tu fais le contraire de ce que tu veux. Donc, ça demande des sacrifices. Et les sacrifices, ça veut dire avoir un seul bureau, par exemple. Une seule femme avec qui tu construis quelque chose. Ça va être difficile pour beaucoup. Ils sont obligés. Soit tu veux sortir de la pauvreté ou pas. Les amis ne seront pas contents. Qu'ils ne soient pas contents, ça, c'est leur problème. Mais il faut qu'ils arrivent à mettre ça en place. Ça, c'est vraiment le truc. Maintenant, après, il faut gagner de l'argent. Il n'y a pas de mal à commencer quelque part. Le but, c'est de gagner n'importe quoi tant que c'est honnête. Donc, tu gagnes de l'argent. Et cet argent-là, tu arrives à tout faire pour vivre en dessous de ce que tu gagnes. Aussi simple. Moi, j'ai eu une vie où je vivais au-dessus. Donc, je gagnais beaucoup d'argent à un moment donné. Mais j'étais pauvre. Le pharoah. J'ai fait pharoah. Je suis bien placé pour dire aux gens de ne pas le faire. Donc, même je gagnais à Paris 3 000, 3 500 euros net à un moment donné. Mais j'étais en faillite, si j'ai envie de dire. J'étais pauvre parce que je dépensais plus que je ne gagnais. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui va rentrer dans ta poche. Mais c'est surtout ce qui reste dans ta poche. C'est pour ça qu'on va au deuxième niveau qui est l'épargne. Parce qu'il faut vraiment pouvoir vivre en dessous de ses moyens. Et pouvoir garder le maximum. Et cette épargne, on fait quoi avec ? Ça nous permet d'investir. Là, on a lancé le club business où il y a plusieurs personnes de la diaspora qui veulent revenir en Afrique. Ou bien tout simplement qui veulent atteindre la liberté financière. Qui prennent leur épargne et qui nous disent, bon voilà, on a un peu d'épargne. Est-ce qu'on peut investir ensemble ? Et nous, notre travail, c'est de multiplier cet argent pour eux. Et la troisième étape, c'est ça, c'est de multiplier l'argent. Parce que le but n'est pas d'avoir de l'argent qui dort en banque. Exactement. Sinon, ça ne sert à rien. Tu ne bats même pas l'inflation. On vous donne des comptes épargne à 0,75% par an. Alors que l'inflation frôle les 5-10%. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, il faut apprendre à faire multiplier son argent. Soit on arrive à le faire soi-même par des investissements. Soit on ne peut pas le faire soi-même. Et on donne son argent à d'autres personnes qui savent le faire. Comme nous, avec le cloud business et tous les projets qu'on a. D'accord. Merci. C'est aussi simple que ça qu'ouvrir la porte. Toi, avec ton ouvrir la porte, là, tu me déranges. Merci.